... Donc, bref, la guérillaire est là, tranquille. J'ai mentionné, j'ai dit quoi ? Ahmad Damaro Kamara, qui est-il pour la Guinée ? Le ministre de l'Assemblée nationale. Le ministre de l'Assemblée nationale guinéen, Alfa Kondé, l'ex-président de la République de Guinée. Bah oui, c'est un ex. Même Damaro, rectification, l'ex-ministre de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas l'actuel. Et Kassori Fofana, l'ex-premier ministre. Voilà. Ces trois personnages, le clan est trop, hein ? Mais ce sont les principaux. Ces principaux personnages, retenez, ce n'est pas un débat, mais une réalité qui se vit déjà de jour en jour, comme je l'ai si bien mentionné en titre. Ils veulent la guerre en Guinée, exactement comme ça s'est passé au Libéria. Le problème ici, c'est d'ailleurs celui-là qui n'a pas été préparé pour la guerre et jusque-là qui n'est pas préparé. Si d'ailleurs celui-là était préparé, je vous le dis, je vous le rassure, vous pouvez le croire, c'est palpable. La guerre serait déjà en Guinée. Donc, pourquoi toutes ces tueries ? Lisez sur la guerre du Libéria, renseignez-vous sur ça. C'est exactement comme ça que ça se passait. Lorsque la guerre allait venir maintenant au Libéria, c'est comme ça les choses étaient maintenant. C'est pour vous dire que tout ce qui se passe en Guinée aujourd'hui, ce ne sont que des signes et des preuves de guerre. Ça ne se dit pas, ça se vit déjà. On n'en a pas peur, ça ne s'évite pas. Ce n'est pas un sujet tabou. On le dit là ouvertement, là. Un truc qu'on le vit déjà, le dénoncer, c'est quoi le problème maintenant ? Ces trois personnages veulent la guerre. C'est de ça qu'il s'agit. Amadou Dabaro, c'est un ancien rebelle. Vous le savez tous déjà, il a son histoire. Un ancien donzo, c'est eux qui ont passé la guerre du Libéria. C'est eux qui ont passé la guerre du Libéria. Après, là-bas, il est tombé. Il était là-bas, aux Etats-Unis, très misérable. Très, très misérable. C'est là son complice. Kassori Fofana est parti le prendre, l'envoyer en Guinée. Parce que Kassori Fofana se dit, lui c'est un ancien rebelle. Il peut renforcer le RPG. C'est Kassori Fofana qui est parti prendre Dabaro aux Etats-Unis. Et l'envoyer le fait foncer dans notre gouvernement là-bas. Il y a beaucoup de choses. Ce sont ces personnes-là qui le mettent dans la tête du vieux là. Alpha Kwandé, c'est aussi un rebelle confirmé. Mais le vieux là-bas, en réalité, ce qui se passe cette année-là. Toutes ces tueries là, toutes ces démans gauchis maintenant. Tout ce machiavélisme là maintenant. Tout n'est pas de ce vieux là. C'est même pas le vieux d'ailleurs, c'est son entourage. Le vieux est fatigué. Le vieux ne fait que ce que lui dit son entourage. Et puis c'est tout là. Et puis c'est tout. Le vieux est fatigué, très fatigué. Et quand on parle de l'entourage du vieux là. Dabaro. Faites attention à Dabaro. Dabaro est dangereux. Dabaro est dangereux. Dabaro c'est un ancien dozo, l'ancien rebelle. C'est eux qui ont passé la guerre du Liberia. Après ça, il est devenu misérable. Il est parti aux Etats-Unis là-bas. Il était là-bas en train de souffrir dans la merde totale. Son soi-disant ami, Kassori Fofana, est parti le prendre là-bas. Pour dire, viens rentrer dans le RPG. Parce que là, nous avons besoin des rebelles pour nous renforcer. Puisque nous ne foutons rien, mais nous voulons toujours nous emparer du pouvoir. C'est Kassori Fofana qui a intégré Dabaro dans le RPG. Et actuellement, tout ce qui se passe là, violation des femmes en Saint-Oua, toutes ces tueries qui se passent, sur le ratouement, sur l'axe, un peu partout en Guinée, toute l'insécurité qui est là, tous ces vols, toutes ces corruptions. C'est Dabaro qui est à la tête, avec son complice, Kassori Fofana. Ce sont les deux là. Les deux gros serpents là, non, ils font fort à côté du Corot. Ils font fort. Vrai, vrai, ils font fort. Dabaro, il fait fort. C'est Dabaro qui amène les stratégies du Liberia en Guinée. C'est Dabaro qui fait oser le vieux. C'est Dabaro qui dit à Alpha Condé, le vieux, vas-y, fonce. Fonce le vieux, il n'y a rien en face. Fais comme le Liberia. Dans la guerre du Liberia, c'est là que vous avez vu, on ouvrait le ventre des femmes saintes. On coupait les bras et les pieds des hommes vivants, on les assoie. Sur le Liberia, on a tout vu. Mais une seule exception, rappelez-vous que le peuple libérien est un peuple avec cœur. Imaginez, cela s'est produit avec un peuple qui a le cœur. Maintenant, comparativement au peuple de Guinée qui est sans cœur, qui est peureux, qui n'a aucune détermination, zéro unité nationale. Donc, Dabaro a trouvé sa poubelle. Dabaro a trouvé sa poubelle. C'est quelqu'un comme ça que vous allez prendre pour le mettre comme ministre de l'Assemblée nationale. C'est quelqu'un comme Dabaro, quelqu'un qui ne prie pas, quelqu'un qui ne connaît pas, tué un ancien rébelle, quelqu'un qui a fait la guerre. Il est sorti de la guerre, il est parti aux États-Unis, il vivait de la misère là-bas. Vous le prenez là-bas, vous l'envoyez en Guinée, vous le mettez dans l'RPG, et puis vous lui donnez ce gros poste comme ministre de l'Assemblée nationale. Quelqu'un comme Dabaro, vous allez le faire ministre de l'Assemblée nationale ? Voilà les raisons pour lesquelles la Guinée est foutue. On n'a qu'à se dire la vérité. On n'a qu'à dénoncer lorsqu'il faut, au bon moment, lorsque c'est nécessaire. Dabaro est dangereux, c'est un gros escorpion. À côté du corot, Amadou Dabaro Kamara, le ministre de l'Assemblée nationale de Guinée, You be you, you be you, tu fais fort, c'est toi qui ose le corot, c'est toi qui veux faire, amener la guerre en Guinée, tu as déjà tes rebelles préparés. Oh Dabaro, dame, 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 non, tu ne réussiras pas, parce qu'on te connaît, on a ton histoire. Même les petits enfants de la Guinée ont ton histoire dans la main. On a ton histoire, dame. Dame, dame, tu n'es pas ministre de l'Assemblée nationale de quelqu'un ici. Comme où, tu n'es qu'un ancien rebelle qui est parti s'asseoir dans la misère en Guinée, à Fladelfie là-bas, précisément. Ton ami Kassoui Fofona est parti te prendre en Fladelfie là-bas, t'envoyer dans l'RPG dans notre Guinée là-bas. Tu es là en train de sémer de la torture, de la merde, des assassinats incontrôlables. Dabaro, you be you. You be you. Mais tout finit par finir dans ce monde. Tout finit par finir dans cette vie. Dabaro est dangereux. Dabaro, c'est un escorpion. Dabaro, c'est un ancien rebelle. C'est Dabaro qui veut venir. Quand je dis ce vaut, quand je dis il vaut, j'ai mal conjugué le verbe. Dabaro a déjà fait venir. C'est lui qui dit au Coran, tu as peur de quoi ? On amène le système du libérien en Guinée, puis point barre, c'est tout. On les massacre. Ce ne sont pas des humains, ce sont des animaux. C'est nous, c'est nous, c'est la dictature totale. D'ailleurs, pire que le libérien. Parce qu'à l'époque, on peut dire que c'est une époque vraiment de l'antiquité, c'était avant. Mais en 2026, en 2026, en une époque, c'est-à-dire, d'émergence comme ça, hein ? Laissez-moi-je bloquer ça, le bloc. Je n'ai pas de temps pour les inconscients. Donc, je ne bloque pas. Ça fait quoi ? Ça ne fait rien. Je suis la seule capitaine de ma page. Je bloque là-bas ce qui ne me plaît pas. Je laisse ce qui me plaît. C'est moi seule, j'ai le contrôle. Donc, on ne chie pas sur ma page. Lorsque je parle d'un terme important, on ne vient pas pour faire de n'importe quoi. Je te bloque et puis je passe. Tu es qui ? C'est moi, j'ai le contrôle. Je suis la capitaine, l'unique capitaine de ma page. Ma tête ne te plaît pas, tu dégages. Mes vérités te choquent, tu dégages. Je n'invite personne. Je m'adresse à mon peuple. Les gens qui sont connectés, le partageront. C'est tout moi. Je ne force rien moi. Tout passe tout tranquillement. Donc, Damaro, tout ce qui est en train de se passer là, les tueries, on a fait ceci, voilà ce qui s'est passé encore sous l'axe, voilà ce qui s'est passé encore au nord, au sud, tout ce qui est de criminalité, tout ce qui est de criminalité, c'est Damaro. C'est Damaro et c'est Damaro. C'est moi qui vous dis ça. C'est Damaro, hein ? C'est Damaro qui a pris le système de la guerre du Liberia, il l'a envoyé en Guinée. Je ne le souhaite pas, c'est une réalité, tout comme je l'ai mentionné. Tout comme je l'ai mentionné. Bientôt, vous allez voir, ils vont ouvrir le ventre des gens. Ils vont ouvrir le ventre des femmes enceintes, enlever leur enfant dans leur ventre. Bientôt, vous allez voir, ils vont couper le bras des gens. Déjà, ils le font. Mais je vous dis, c'est Damaro, c'est Damaro qui met ça dans la tête d'Alpha Colosse, qui a sa criminalité et tout. Mais son entourage-là, il est plus dangereux que lui. L'entourage d'Alpha Colosse est plus dangereux que lui. C'est eux qui mettent le vieux dans le problème. Le vieux même veut renoncer. Le vieux veut reculer, mais non, pas question. Pas question. Et pour une seule raison, juste parce qu'ils ont tout manigancé au pouvoir, juste parce qu'ils ont vraiment chié avec toutes ces tueries, avec tous les détournements qu'ils ont faits, avec toutes les corruptions, avec toutes les ventes. Ils ont fini de vendre toute la terre guinéenne aux Chinois et aux Russes. Tout ce qu'ils ont manigancé, ils ont peur qu'un nouveau président vienne les poursuivre. Voilà pourquoi ils ne veulent pas partir. Sinon, ce n'est pas parce qu'ils veulent arranger le pays, ce n'est pas parce qu'ils veulent améliorer quelque chose. Ce n'est pas parce que ce clan RP juste veut arranger, veut améliorer une condition de vie dans le Guinéen ici. Ce n'est pas ça. Ce clan RP juste ne se craponne pas au pouvoir parce qu'ils veulent améliorer la condition de vie dans le Guinéen ici. Loin de là, ce n'est pas ça. Ils se craponnent tout simplement parce qu'ils ont eu à manigancer beaucoup de choses, parce qu'ils ne veulent pas partir, ils ne veulent pas être poursuivis, parce qu'ils savent que ça révolue là. Nous sommes au XXIe siècle, nous sommes en 2020 précisément. Le nouveau président qui viendrait, comment serait son job par ça ? Par les poursuites, par l'éclaircissement des choses. La caisse guinéenne est vide. Rien ne va dans le pays, c'est de la merde totale. Alors, avec un pays si riche comme la Guinée, où est parti l'argent ? Où est parti l'argent ? Pourquoi toute cette tuerie ? Pourquoi des dossiers importants comme celui du 28 septembre n'ont pas été soulevés ? Pourquoi des procès importants sont dans le pays ? Ça n'a pas été tenu ! Tout simplement parce que le nouveau président va passer à ce procès, va passer à cette stratégie, il va mettre cette stratégie en place là. Parce que son premier bloc sera ça. C'est tout leur peur. C'est tout leur peur. C'est rien. Absolument rien. C'est la bouche. Oui, nous allons faire ça. Panier de la ménagère. Nous allons faire ceci. Ceci, c'est la nanani, nanana. C'est mami, c'est l'auto. C'est rentré par-ci, c'est sorti là-bas. Absolument rien. Mensonge. Actuellement, on ne dit plus, tu mens à quelqu'un, on dit tu es alpha-condé. Tu es alpha-condé. Il y a que quelqu'un ment, tu dis, tu es alpha-condé. Non, toi aussi, tu es alpha-condé. Ça dit que tu mens, vrai, vrai. Si tu ne veux pas dire que tu es alpha-condé, tu dis, tu es RPG, hein. Tu es RPG, vrai, vrai. C'est ça qui est la vérité. Cette bande a peur de dégager. Ils ont peur de bouger. Tout simplement parce que le nouveau président va les poursuivre. Avec toute la merde qu'ils ont vécu, avec toute la merde qu'ils ont fait dans la République. Soit disant qu'ils sont en train de travailler, qu'ils se... C'est de la démagogie. C'est du machiavélisme. Ça ne fonctionne qu'avec les toccards. Ça ne fonctionne qu'avec les analphabètes comme les bandes de personnes qui le suivent. Comme les personnes qui le suivent. Ça ne fonctionne pas avec des lettrés comme nous. Ça ne fonctionne pas avec des civilisés comme nous. Ça ne peut pas aller comme ça. Non. Ah non, on ne ment pas. Non. Déjà, tu nous parles. Nous avons la réalité de ce que tu l'as expliqué. Juste on peut t'écouter voir si tu es un menteur ou bien si tu es un tout petit pauvre. Sinon, tu nous parles déjà, on connaît. Les intelligents qui me suivent, c'est tout ce que je dis, ils voient déjà clair dedans plus que moi-même. C'est comme ça, nous, on est. Nous, la génération consciente, nous, le peuple conscient de Guinée, c'est comme ça, nous fonctionnons. Donc, quelqu'un va nous dire quoi ici? Avec tout ce que nous voyons, avec tout ce que nous sommes en train de vivre, quelqu'un va nous dire que l'RPG a besoin de six ans pour améliorer quelconque condition de vie dans Guinée. Quelqu'un va nous dire ça? Mais on ne peut pas y croire. On ne peut pas y croire. Bref, ça va prendre le temps que ça va prendre. Ça va prendre. Ça va payer le prix que ça va payer. D'accord? Mais ça ne va pas rester comme ça. Ils auront toujours quelque chose quoi dire? Ils sont mauvais. Ils sont tout simplement mauvais. Ils tuent et puis ils accusent les innocents qui sont là à tuer encore. Tu vois? Ils ne peuvent jamais tuer sans motif. Non, ils diront toujours on les a rencontrés avec des armes. Voilà pourquoi on les a arrêtés. Et lorsqu'ils arrêtent les guerriers et puis les mettent en prison, ils diront toujours c'est parce qu'ils ont tenu des propos qu'ils incitent à la violence, ça colle de ça. Ils auront toujours quelque chose quoi dire au fait. Ils auront toujours un argument. Toujours et toujours. Rémarquez cela. Ils tuent les innocents et puis ils placent un argument au-dessus de cela. Mais tout ça, ça va finir. Toutes ces fatalités vont finir. Tout ce machiavélisme va finir. Toute cette démarche va prendre fond. Chaque chose a une fond. C'est pourquoi je vous dis le peuple conscient, la génération consciente. Cette foi doit être à la fond. Ça doit être la fond de tout ça. Déjà trop duré. Depuis combien de temps nous sommes avec la même bataille, nous sommes avec le même sujet, nous sommes avec la même chose. Depuis combien de temps là ? Depuis 2010, ces chances-là ont commencé à chier sur nous, à nous coloniser dans notre propre pays. Ça a duré dix ans. Ça a duré dix ans. Ça peut plus durer plus. Ça peut plus durer plus. Ça ne peut pas. Dix ans, c'est sacré. Dix ans, ce n'est pas dix jours. Dix ans, ce n'est pas dix minutes ni dix secondes. Un peu de respect pour les gens là. Un peu de respect pour les gens. C'est pourquoi je vous dis la chineuse consciente. Restez sereins cette fois. Peu importe ce qui va se passer. Peu importe comment ils iront, comment se passeront, comment se dérouleraient les événements, les choses dans le pays. Restez sereins. Restez sereins parce que nous devons finir avec cette démagogie une seule fois pour de bon. Ça a trop duré. Ça a trop duré. Ça doit finir. Voilà pourquoi nous devons rester sereins. On ne part pas en arrière. On avance là. On avance. Vous allez lâcher. Pourquoi ? Vous allez vous décourager. Pourquoi ? Pas de découragement. Découragement n'est pas en Guinée. Il y a un conscient dans ce qui nous là. Pas de découragement. Jusqu'à ce que ça change. Ça doit changer ou ça doit changer. Une bande hypocrite, une bande démagogue, une bande machiavelique ne peut pas s'emparer du pouvoir. Ils sont en train de faire souffrir les innocents, les tuer et puis les accuser en plus. semer du bordel total dans le pays nuit et jour, ça ne peut pas se passer comme ça. Un peu de respect pour les citoyens là. Hein ? Un peu de respect pour les gens. S'il vous plaît là. Ça ne peut pas nous devons rester sereins. Pas de recul. Mettez en tête, dites-vous, peu importe ce qui se passera, peu importe le prix à payer, peu importe le temps que ça va prendre. Mais nous restons calés. Nous restons sereins. Nous partons jusqu'à la victoire finale. C'est ça ou rien. C'est ça ou rien. Mettez ça en tête et puis avançons. Avançons. C'est ça. C'est Damaro là. C'est lui. C'est Damaro qui veut amener le système palpable de la guerre du Libéria en Guinée. C'est Damaro. C'est Damaro. C'est Damaro qui dit aux vieux France. France n'est pas froid aux yeux faisant comme les Libéria. Moi j'ai vécu la guerre du Libéria comme ça. Ça s'est passé chez toutes les stratégies. Et justement c'est pourquoi il a été contraté. C'est pourquoi il a été contraté pour le FPG. C'est le motif pour lequel Kassori Fofana était parti le prendre à Philadelphie et puis l'envoyer dans le RPG en Guinée et puis le donner ce gros poste de ministre d'Assemblée nationale. D'autres pays nous disent mais vous les Guinéens vous êtes comment ? Nous on pensait que la Guinée était un pays intègre alors les Guinéens sont si sages si matures si intelligents mais à la fin de compte on voit que vous êtes vraiment très bêtes. Quelqu'un comme Damaro celui vous allez pointer chez vous là-bas en Guinée comme ministre de l'Assemblée ? Quelqu'un comme Damaro celui qui va devenir ministre de l'Assemblée chez vous ? Quelqu'un qui ne mérite même pas d'être un chef de village chez les autres ? Dans des pays émergés même à Côte d'Ivoire Damaro ne peut pas devenir ministre de... Comment je vais dire ? Ministre chef de village là-bas. Même à Côte d'Ivoire Damaro ne peut pas devenir chef de village là-bas. Au Sénégal Damaro ne peut pas devenir chef de village là-bas. Même au Mali Damaro ne peut pas devenir chef de village là-bas. C'est en Guinée seulement il peut devenir chef de village jusqu'à quand on lui a pris, on lui a fait même ministre de l'Assemblée nationale. Sinon Damaro c'est un ancien rebelle, certifié, cherché, recherché partout. C'est en Guinée il a respiré. Sinon il connaît sa vie. Comment est sa vie ? Damaro connaît sa vie. Suite à son rébellion là il connaît sa vie. Vous prenez un tel criminel mais c'est comme ça on dit qu'ils s'assemblent et se ressemblent. Les RPG c'est un parti de criminels ils sont là au pouvoir pour s'aimer une vie de tyran. Ils sont sanguinaires donc justement ils ont besoin des gens sanguinaires plus qu'eux d'ailleurs. Les RPG ont besoin des rébelles des vrais rébelles plus qu'eux. Ce sont des gens qui sont préparés. Et puis les militaires qui tuent sur les gens là remarquez très bien faites attention les militaires qui tuent sur les gens là ce ne sont pas des militaires guinéens les vrais militaires guinéens ont froid aux yeux les vrais militaires guinéens ne feraient pas ça ce sont des rebelles dès qu'ils arrivent à la frontière on les habille par les tenues militaires on les habille comme des policiers militaires tout ce ne sont pas des militaires guinéens les vrais militaires guinéens ont froid aux yeux les vrais militaires guinéens ne pourraient pas faire des comportements pareils des méchancetés pareilles à leur vrai peuple de la Guinée. Les vrais militaires guinéens ne peuvent pas hacher comme ça, ne peuvent pas faire des méchancetés, ne peuvent pas tuer les vrais guinéens comme ça. Et tous ne sont pas des vrais militaires guinéens, ce sont des rebelles, des rebelles venus de Libéria, Côte d'Ivoire, Sénégal, un peu partout. Un peu partout où ils veulent. Certains viennent même de la rue Sud, nous sommes des vrais rebelles, des damaraux, des casseries, des RP juste là, bref. Dès à la frontière, ils ont des tenues militaires, des tenues de policiers guinéens préparés, on les donne. Ils s'habillent en militaires guinéens. Ils s'habillent en l'armée guinéenne. Ils sabotent même notre armée. Ils sabotent même notre armée. Mais comme l'armée guinéenne, ces femmes-là, voilà, on vient profiter de vous maintenant. On vient profiter de vous maintenant parce que vous êtes incapables. Si vous étiez capables, vous n'allez pas laisser le vieux là, allez se présenter là-bas. On dirait qu'il n'y a pas de militaires là-bas, on dirait qu'il n'y a même pas l'homme. Pourquoi alors vous servez ? Mais attendez-vous à une transition. Une affaire de transition est inévitable. Parce que même parler de transition, ça ne serait pas bien. Lorsqu'il y a déjà eu un président qui a probablement gagné les élections, on ne parle plus de transition. On parle de transition lorsqu'il n'y a pas un président. Mais il y a déjà eu un président gagnant. On a organisé des élections, il y a eu un président gagnant. Vous, vous falsifiez les résultats. Donc c'est ce qui va nous pousser à une transition. Parce que ni le président que vous avez triché, quant à vous, lui, vous ne voulez pas de lui, il ne peut jamais devenir président de Guinée. D'accord. D'accord. Vous pensez que vous êtes Dieu, mais vous non plus, le peuple est nouveau de vous. Donc on sera obligé de passer à un stade de transition. Peu importe. Mais une bande de rebelles ne peuvent pas être à la tête de la Guinée. C'est impossible. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Ça va prendre l'énergie que ça va prendre. Ça va coûter le prix que ça va coûter. Mais vous n'allez pas rester là-bas. C'est une question pas possible. C'est une impossibilité. Vous faites du forcing pour ne rien. Vous faites du forcing pour ne rien. Le peuple n'est pas d'accord. Personne ne vous aime. De l'intérieur à l'extérieur, on vous hait. On vous hait. Alpha Kondé, on te hait. Darmaro, on te hait. Kassori, on te hait. On vous hait. On vous hait. C'est si difficile à comprendre ça. C'est difficile de comprendre comment le peuple me hait déjà. Donc, je dois dégager. Et on ne vous hait pas. À cause de l'étude, on ne vous hait pas. Naturellement, on vous hait parce que vous ne foutez rien. Un gouvernement vient au pouvoir pour foutre quelque chose. Ni l'eau, ni rien. Rien du tout dans le pays. Et puis, vous êtes là. Vous voulez vous en parler. On vous hait. Dégager quelqu'un qui est capable n'a qu'à venir. C'est simple là. Nous sommes dans un monde démocrate là. Dans un pays, toujours, c'est la voix du peuple qui compte. C'est le peuple qui est élu. Dis donc, c'est trop simple là. Qu'est-ce que vous voulez compliquer ? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas de cette affaire qui est là ? Dites-moi, qu'est-ce que vous ne comprenez pas ? Le peuple de Guinée n'aime plus Alpha Kondé. On n'aime pas le régime dictateur d'Alpha Kondé. On vous hait. Dégagez. On voit un nouveau président qui va nous donner la paix du cœur, qui va travailler, qui connaît, qui maîtrise nos problèmes de la Guinée alors qu'il va les résoudre. Nous voulons un président responsable. C'est assez difficile à comprendre. C'est assez simple à comprendre. Mais vous vous compliquez la tâche vous-même. Vous compliquez la vie aux autres. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Vous allez dégager. Vous ne nous servez à rien. LPG ne nous servez à rien. Alpha Kondé et son clan, vous ne nous servez à rien. Merci beaucoup. Partez maintenant. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait. Dégagez maintenant là. Ne forcez pas. Vous êtes là. Vous tuer, vous tuer, vous tuer sans honte. Vous tuer, vous tuer, vous tuer sans peur. Sans rien. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez quoi à la fin? Maximum de partage pour le direct. Dans tout le problème, c'est Damaro. C'est Damaro qui impose le système du Libéria. Le système qu'il a fait au Libéria là-bas. Libéria, c'est Rallion. Le système qu'il a fait dans les pays là. Comment s'est passé exactement le rébellion? La guerre à laquelle il a participé là. C'est ce système là, il l'a amené. Et ça a été le motif de le contrater. Sarko de Sarko, il faut que tu es parti le chercher. Pour dire, Joe, toi tu as déjà fait la guerre. Toi tu n'as pas froid aux yeux. Comment ça s'est passé au Libéria? Nous voulons que tu viennes intégrer les RPG. Parce qu'en Guinée aussi, nous voulons la guerre là-bas. C'est ça. Ce clan là, n'est pas là pour le bonheur de quelqu'un. Ces chances ne sont pas là pour le bonheur des Guinéans. Ils sont là pour une guerre. Ils sont là pour une mission bien déterminée. Eux-mêmes ont déjà leur rébelle bien préparée. Si celles-là étaient préparées comme eux. Si celles-là étaient quelqu'un qui aimait la guerre comme eux. Il y aurait déjà la guerre. Si celles-là allaient seulement se manifester un tout petit peu. Vous allez voir. Cela c'est fou. C'est une affaire de boum. C'est ça. Jusque-là, c'est le même qui ne cède pas. Je vous dis, si celles-là cédent un tout petit peu. Il y aurait déjà la guerre là-bas. Il y aurait déjà la guerre là-bas. C'est celles qui ne cèdent pas. Quant à eux, c'est celles-là qui n'aiment pas préparées. Oui, oui, c'est ce qu'ils se disent. Quant à eux, c'est celles-là qui ne cèdent pas. Sinon, ils sont préparés pour la guerre. Ils sont préparés pour la guerre. Palpablement même. Tchap, tchap, ils sont préparés. Ce sont des mauvais. Des rebelles réunis là-bas. Ça va nous coûter de les enlever là-bas. Ça va prendre le temps de les enlever là-bas. Mais ils vont quitter là-bas. Maintenant, pour les gens qui passent tout le temps à dire « C'est ça, 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 c'est ça. » Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Estoy hablando, kayate. Pour vous qui passez tout le temps, pour vous les salauds qui me confondez là, vous avez, je parle l'espagnol. Je ne sais pas, en Germanie, en Germanie, on parle là-bas l'allemand. OK ? On parle l'allemand en Allemagne. Parce que vous êtes tellement bêtes. L'allemand, oubliez l'anglais. Ce sont les deux langues qui sont là-bas. L'allemand, l'anglais. Mais si moi, c'est l'espagnol, je parle. Ne me confondez pas. Je parle l'espagnol. Je suis dans un pays de l'Amérique. Tranquilo. Moi, je parle l'espagnol. Comment ça se passe ? Mais il me donne en Amérique. Je suis en Amérique. À qui ? En Amérique. Non ? Donc, retenez ça. Au Germanie. Donc, vous, vous passez, vous qui passez votre temps aussi là, à dire go, comment je vais dire ? Célou n'a pas de stratégie. Célou s'est un peu heureux. Laissez-moi vous dire. Quiconque était aujourd'hui à la place de Célou serait dans la même situation que lui. Serait dans la même situation palpable que lui. Et même si aussi, ce Célou qui était à la place d'Alpha Conde et qu'il n'est pas un cœur différent, qu'il ait le même cœur qu'Alpha Conde, ça serait la même situation. Il se serait emparé. On serait là aussi en train de parler de Célou. Mais c'est ça. Si c'est Célou qui était aussi à la place d'Alpha Conde, on serait là en train de parler de la même chose. Ah, Célou dégage. Ah, Célou c'est un tyran. Célou c'est un criminel. On va même dire à Stafroule parce que les deux là ne sont pas les mêmes. Donc, c'est le pouvoir qui est fort. J'ai une fois tenu un direct comme ça. Vous êtes tellement bêtes. Vous ne suivez pas les directs. Vous n'apprenez pas des thèmes, des chants. Vous parlez juste pour parler. J'ai une fois tenu un direct sur ça. Je vous ai dit, je dis, c'est le pouvoir qui est fort. S'il n'a rien. L'être humain n'est rien. L'Alpha Conde, où il est, il n'est rien sans le pouvoir. Justement, c'est pourquoi il ne veut pas lâcher le pouvoir. Parce qu'à partir du moment où il va lâcher le pouvoir, il n'est plus rien. Il n'a plus aucune puissance. Sans le pouvoir, Alpha n'est rien. Sans le pouvoir, Alpha Conde n'a rien. Il n'est rien face à quiconque. Quiconque peut le faire tomber. Son adversaire le poursuit. Et puis voilà, il se retrouve. Ou il ne pensait pas se retrouver. Donc, c'est le pouvoir qui est fort là. C'est le pouvoir qui est fort. Pourquoi donc les gens cherchent le pouvoir ? Parce que c'est ce qui est la puissance. Le truc, la manchie qui est là, c'est le pouvoir. Pourquoi donc Alpha ne veut pas lâcher le pouvoir ? Hein ? Alpha n'a qu'à lâcher le pouvoir et puis voir la suite. C'est le pouvoir qui est fort là. Donc, vous allez dire qu'Acelou est faible. Nul n'est fort face au pouvoir. Nul de ce monde n'est fort face au pouvoir. Seuls sont forts les hommes de pouvoir. Vous vous pensez que pourquoi ces gens se tuent pour le pouvoir donc ? C'est pour cette puissance. C'est pour cette force. Nul n'est fort face au pouvoir. Nul n'est plus fort plus que le pouvoir. Quiconque possède le pouvoir devient automatiquement le plus fort. Ce n'est pas un débat, c'est une réalité. Tant que vous êtes trop bête, vous n'êtes pas parti à l'école, entrez au moyen Google, renseignez-vous. Renseignez-vous, c'est quoi le pouvoir ? Le pouvoir, c'est le truc le plus fort. Quiconque le possède devient automatiquement le plus fort. Vous pouvez le combattre avec mille stratégies. Mais tant qu'il possède encore le pouvoir, ça devient un tout petit peu difficile, comme la situation. Comme la situation. Donc, ce n'est pas celui qui est faible. Ce n'est non plus l'alpha qu'on est qui est fort. C'est le pouvoir qui est fort. D'accord ? Nul de ces hommes n'est fort. Personne n'est fort dans ce monde. Il n'y a pas de fort. S'il y a quelqu'un de fort, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu d'ailleurs qui a pris son pouvoir. Son pouvoir par lequel il a créé le ciel, la terre, les hommes, les eaux, la forêt, les animaux, tout. Le pouvoir de Dieu par lequel il a créé l'atmosphère, l'univers, on va appeler. C'est ce pouvoir. C'est son gros pouvoir. Là, il a pris, il a pris une toute petite partie. Il a donné à l'humanité. Et il a dit à l'humanité, pour toi, pour qu'il y ait un président, pour que quelqu'un possède cette petite partie de mon pouvoir que je vous ai donné, il faudrait que la personne soit élue. Parce que moi, je vous gouverne tous. Je gouverne tout l'univers par mon pouvoir. Par contre, ce pouvoir que je vous donne, la personne pourrait gouverner seulement un pays, les habitants d'un pays, les habitants des continents, ainsi de suite. Donc, il faudrait que les habitants qui tu vas gouverner, votent. À travers ce vote, tu seras élu. Et ton pouvoir aura une fond. Toi, tu vas gouverner par mandat. La différence entre le pouvoir que je vous donne et le mien, c'est que le mien, c'est éternel. Le mien n'a pas de fond. Par contre, pour vous, aura de fond. Vous allez vous changer, homme à homme, femme à femme. Démocratiquement, Dieu a aussi créé la loi. La loi, c'est Dieu. Parler de loi, c'est parler de Dieu. Dieu a aussi créé la liberté. Dieu a aussi créé la démocratie. Dieu a créé tout pour qu'on puisse le respecter. Mais aujourd'hui, quelqu'un va venir tenter de ne pas respecter cela. C'est ce que Dieu a fait. Et c'est la seule différence. Donc, nul n'est fort. Personne n'est fort dans ce monde. S'il y a quelqu'un de fort, c'est Dieu. Moi, l'unique homme plus fort de ce monde et de partout que je connaisse, Dieu, quelqu'un va me dire, l'homme-là est très fort. L'homme-là, tu ne dis pas. Mais toi, tu parles qui ? Il est fort comment ? Il ne meurt pas. S'il ne meurt pas, je peux dire qu'il est trop fort. Mais s'il meurt, je te dis, il n'y a pas d'homme plus fort dans ce monde. L'unique homme fort que moi, je connais, c'est mon Dieu que je prie. Point barre. Point final. Même pas à la ligne. L'unique homme fort dans ce monde, c'est Dieu. Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Le Dieu que les musulmans prient. Le Dieu que les chrétiens prient. Le Dieu que même, 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 comment je vais appeler, même, même ceux qui ne sont pas croyables, le Dieu que, quand ils pensent, quand ils voient, ils disent vraiment, il y a un Dieu qui existe. Le Dieu que tout le monde prie, c'est lui. Chez moi, les chrétiens, on dit, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Noé, le Dieu de Lazare. Chez nous, les chrétiens, chez vous, les musulmans, le Dieu qui a amené votre moi, moi, là, le Dieu qui a amené le moi-même, en qui vous croyez trop, là. C'est lui, là, qui est le seul fort. Donc, quelqu'un ne peut pas me dire, ah, telle personne est fort, ah, telle personne est faible, ah, c'est comme ça, ah, celle où est faible, ah, Alpha est plus fort, Alpha, c'est le champion. Oh, calmez, oh, kouki, ma gourou. Calmez-vous, calmos. Moi, je ne trouve pas, une fois qu'on est un homme fort, je ne trouve non plus, celui d'un homme faible. Tous les hommes que vous voyez, là, tous les hommes qu'Alpha domine aujourd'hui, moi, je ne les trouve pas faibles. Je ne les trouve pas faibles. Parce que les hommes qui vous voyez faibles, là, si les mêmes hommes possédaient le même pouvoir qu'Alpha qu'on est possède aujourd'hui, ils deviennent automatiquement les plus forts, comme vous, vous le pensez. Je dis, vous êtes trop bêtes, venez vous renseigner chez nous, qui sommes partis à l'école. On va vous expliquer la vie. La vie avant tout. Venez vous pointer, enfin, quelquefois, vous expliquer certaines choses que vous devriez aller chercher sur Google. Vous parlez de quoi ? Qui est fort ? Qui est faible ? Qui est plus puissant ? Qui est champion ? Qui est ceci ? Pas de champion sur cette terre. Le seul champion, c'est Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada